Hey ! Quelle nouvelle mortadelle ! Aujourd'hui on va parler de gros pénis et de jolis petits trous bien propres. Et comme d'habitude, j'ai préparé une petite feuille de travail, il n'y a qu'une feuille recto verso cette fois-ci, et ça va te permettre d'améliorer tes performances en vente grâce à l'utilisation d'une astuce psychologique qui fonctionne vraiment vraiment bien. Alors vas-y, à tout de suite ! Ok, alors attaquons tout de suite par la première question. Pourquoi les hommes veulent un gros zizi ? Eh bien, il n'y a rien de très scientifique là-dedans, il suffit de se mettre à la place d'un homme et de comprendre et de remarquer que, par exemple, on vend des pilules pour augmenter la taille du pénis de pilules ou des formules ou des lubrifiants ou des crèmes, que sais-je encore, mais pas de produits pour faire diminuer la taille du pénis. Si c'était le cas, j'en achèterais. Non mais blague à part, pourquoi est-ce que les hommes semblent obnubilés par le fait d'avoir un gros pénis ? Eh bien, c'est simple, ça leur donne de l'assurance. Lorsqu'ils sont dans un vestiaire et que tout le monde est tout nu, eh bien, avoir un gros pénis attire l'attention. Donc, ça n'est rien de très rationnel. D'ailleurs, les études le montrent, la plupart des femmes ne regardent pas trop à la taille du pénis de leur partenaire, même si, bon, il y en a certaines qui aiment un certain format, mais c'est quand même pas la raison principale. Vous imaginez si chaque fois qu'on se file un rencard, on disait avant de passer une soirée ensemble, oui mais non, mais d'abord tu me montres un petit peu ton petit oiseau là, que je puisse me rendre compte ? Ce n'est pas comme ça que ça va. Les sentiments humains fonctionnent d'abord par une attirance physique, émotionnelle et psychologique entre deux êtres et puis ensuite, eh bien, la nature fait son œuvre. Pourquoi est-ce que les femmes aiment les jolis trous bien propres ? Alors attention, là on quitte la sphère sexuelle, on va parler de bricolage. Quand on achète une foreuse, eh bien, on croit qu'on achète un truc, alors celle-ci c'est une foreuse à 2 sous 50, mais on pense qu'on achète un outil de travail extraordinaire, voilà, alors qu'en réalité on achète la capacité de faire des trous dans les murs. C'est ça vraiment qu'on achète. Et pourquoi est-ce que les femmes préfèrent les trous qui sont jolis et bien propres ? Parce que si en plus il y a une petite fonction aspirateur dans la foreuse, eh bien madame ne doit pas nettoyer derrière. Donc les femmes préfèrent les jolis trous bien propres. Alors oui, ok, mais quel est le rapport avec le marketing relationnel et la vente directe ? Eh bien, c'est très simple. Dans le marketing relationnel et la vente directe, nous sommes régulièrement amenés à vendre des produits ou des services. Et rares sont ceux qui comprennent ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que la plupart des distributeurs en marketing relationnel vont se concentrer sur la composition de leurs produits, vont parler des ingrédients. Par exemple, si on est dans les cosmétiques, ils vont insister sur le fait que c'est sans parabènes et toute une série d'éléments qui sont intéressants, mais malheureusement qui sont rationnels. Or, il y a une chose qui est essentielle à comprendre, c'est celle-ci. Le rationnel contre l'émotionnel. Ça a l'air bizarre comme ça, parce qu'on a souvent l'impression de prendre des décisions très réfléchies, mais la plupart du temps, ces décisions se prennent en une fraction de seconde. Et ensuite, ensuite, on va rationaliser la décision. Et en réalité, ce qui déclenche vraiment la décision d'achat ou de commande, eh bien, ce sont des facteurs émotionnels. L'émotion prime très largement sur la raison. D'ailleurs, pour se donner un ordre de grandeur, la raison, le rationnel, c'est comme un tout petit pois qui tiendrait dans la paume de ta main et avec une chiquenode, tu peux l'envoyer balader. À l'opposé, l'émotionnel, le subconscient, le siège des émotions dans le cerveau humain, eh bien, il fait la taille d'un gratte-ciel. Il est vraiment incroyablement grand, beaucoup, beaucoup plus grand que le cerveau rationnel. Et c'est comme ça que, phorologiquement, eh bien, c'est le cerveau émotionnel qui prend les décisions et qui demande ensuite au cerveau rationnel de justifier tout ça de la meilleure des façons. Tu ne vends pas de produits ou de services, tu vends des émotions. Et oui, c'est une erreur que la plupart d'entre nous allons commettre, c'est que lorsqu'on se lance en marketing relationnel, eh bien, on se laisse impressionner par la qualité des produits. Et donc, on oublie ou on ignore ou on passe à côté de l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine, qui s'appelle les émotions, et on va essayer de vendre de manière rationnelle. Ce n'est pas une bonne idée, et en plus de ça, ça rend l'acte de vente beaucoup plus difficile, parce qu'on amène instantanément nos interlocuteurs à réfléchir, à se demander si vraiment c'est une bonne décision qu'ils sont sur le point de prendre. Si tu ne vends pas d'émotions, vend au moins le résultat. Eh oui, forcément, il y a des produits, on va dire peut-être que l'émotion ne nous vient pas comme ça instantanément, et boum, c'est parti mon kiki. Et là, alors, on doit avoir un réflexe de survie en tant que professionnel du marketing relationnel, c'est de vendre le résultat. Donc, ne pas vendre le contenu, mais vendre ce qui va se passer une fois utilisé. Prenons deux exemples avec Axe. Et attention, ceci n'est pas un placement de produit. J'ai deux flacons de gel douche Axe, d'accord ? Le premier s'appelle lendemain difficile, le second s'appelle mature. Ok ? Qu'est-ce qu'il est indiqué à l'arrière sur l'étiquette ? Alors, évidemment, il y a les ingrédients, tu peux voir, il y a les ingrédients, mais il y a un petit chapitre très intéressant. Écoute. Axe lendemain difficile, un gel revigorant lendemain difficile, un gel deux en un corps et cheveux au magnésium plus 0,2 qui sauve ta matinée et te ramène à la vie, même après une nuit courte et agitée. Le second, gel douche mature, parfum rafraîchissant Axe, un gel douche au parfum qui combine jeunesse et charisme, la combinaison parfaite pour les hommes qui veulent passer au niveau supérieur. Alors, tu vas me dire, passer au niveau supérieur ou revenir à la vie, qu'est-ce que ça vient faire sur des bouteilles de gel douche ? Eh bien, c'est très simple, ils font appel directement à nos émotions. Alors, tu vas te dire, waouh, ok, et ça marche ? Oui, ça marche à mort. Et quelles sont ces émotions ? Eh bien, les voici. Voici quelques émotions qui font acheter la honte, la fierté, faire envie, la peur, la vanité, la virilité et la féminité, la jeunesse, le sans-effort, le prestige, le plaisir. Et Axe réussit la performance de réunir plusieurs choses là-dedans. Le sans-effort, par exemple, te ramène à la vie, même après une nuit courte et agité. Pas besoin de faire de sport, pas besoin d'un régime particulier. Tu prends ton bidon, tu en mets un petit peu au creux de tes mains, tu te savonnes et te voilà revenu à la vie. De la même manière, la virilité, eh bien ici, il est indiqué la combinaison parfaite pour les hommes qui veulent passer au niveau supérieur. C'est un parfum qui combine jeunesse et charisme. On est en plein dedans. Alors, tu vas faire un exercice grâce à la feuille qui est préparée à ton attention et que tu peux télécharger en dessous. Et comme ça, tu vas pouvoir travailler l'approche de tes produits en utilisant différentes émotions. Je t'aide au travers de ce document à rédiger des phrases qui te permettent de positionner tes produits ou tes services, de manière à faire appel aux émotions qui provoquent l'achat chez tes interlocuteurs. Et alors, dans la prochaine vidéo, on va voir comment bien faire du putaclic au quotidien, parce que cette vidéo, c'est un peu un titre putaclic, et il y a des gens qui s'en excusent. Mais il ne faut pas, le putaclic est bien nécessaire pour sortir de la masse d'informations et attirer l'attention. C'était Jean-Fy, ton coach en marketing relationnel préféré. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501